Alors comment est-ce que tu juges ton expérience à Valenciennes ? Pour l'instant, moyen-moyen. C'est vrai qu'au début, ça avait bien commencé pour moi. Au fur et à mesure, avec le temps, ça s'est un peu dégradé à cause des résultats. Je n'ai pas pu faire la saison pour l'instant que j'ai voulu, donc on a un objectif en commun, c'est de maintenir le club. Tu as commencé tout à l'âge de 7 ans. À 13 ans, tu fais les détections et il y a Paris, Marseille et Bordeaux qui sont intéressés par toi. Et puis toi, tu choisis Paris. C'était mon club de cœur. Depuis tout petit, c'est vrai que je regardais l'équipe de Paris jouer. Dès que j'ai eu cette possibilité de signer au PSG, je n'ai pas réfléchi à deux fois. Est-ce que tu avais des idoles à l'époque ? Oui, c'est vrai que j'étais très jeune, mais mon père me parlait beaucoup de Georges Voéa. Et surtout, mon idole la plus... Celle que je l'ai connue le plus, c'est Ron Adinho. Et tu gravis les échelons rapidement. À 17 ans, tu joues ton premier match pro avec le PSG au Parc des Princes. Tu t'en rappelles ? Oui, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle qu'on était rentrés vers la 65e ou 70e avec Neskens. Et au moment où on rentre, quelques temps après, il y a Zomona Kamara, pas plus Kamara, qui se prend à rouge. Et là, on se dit « putain, la galère, t'as un premier match, on va peut-être perdre, donc ça va être compliqué ». Et finalement, non, on réussit à marquer. Parce que toi, tu marques ? Oui, je marque le premier but. Et c'est fabuleux. On s'en souvient. En 2012, tu demandes à te prêter. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Le temps de jeu. Je me disais que je voulais vraiment progresser le plus rapidement possible. Et pour toi, on progresse plus rapidement quand on joue ou quand on côtoie des grands joueurs à l'entraînement ? C'est vrai que c'est bien de s'entraîner avec des stars comme Zlatan, Thiago Mota, Lavedi ou Cavani. Mais bon, après, quand tu côtoies la Ligue 1, mais quand tu la côtoies vraiment, après, t'apprends plus vite. Tu penses que c'est compliqué maintenant pour les joueurs qui sortent du centre de formation de s'imposer au Paris Saint-Germain ? C'est vrai que ça peut l'être. Mais bon, comme on voit Adrien faire des matchs en Ligue des Champions, en Championnat, ça nous fait garder espoir. On est formés au PSG et c'est pour un jour fouler la pelouse du parc. Tu as été sacré Champion du Monde des U20. Ça fait quoi d'être Champion du Monde ? Ça fait longtemps qu'on m'avait pas posé cette question. Ça fait... Sur le moment, tu sais pas comment réagir. Tu fais n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu, après la finale, on était sur le terrain encore, on était là, on se roulait sur la pelouse, on sautait. C'était fabuleux, quoi. Surtout que cette génération-là, en 20, il n'y avait jamais eu de Champion du Monde. C'était historique. Ouais, c'était historique, quoi. Donc c'était extraordinaire. Après le match, même pendant le match, on recevait des messages, un millier d'appels, alors qu'on était en Turquie, quoi. Les gens, ils pouvaient faire un hors-forfait de 500 euros, ils s'en fichaient. Donc ouais, c'était tout simplement extraordinaire. Je me dis que quand tu joues les matchs PSG-Valenciennes, Valenciennes-PSG, ça doit être un peu particulier pour toi ? Ouais, c'est complètement particulier. Quand on appartient à deux équipes sur le terrain, comment on fait ? Presque j'ai un double maillot, un côté Paris, deux, trois, ou Valenciennes. T'as envie de gagner ? Bah non, mais c'est sûr, j'ai envie de gagner, je suis un compétiteur, je me dis que voilà, cette année... T'as envie de briller devant eux encore plus, peut-être ? Ouais, pour leur montrer. Mais c'est vrai que marqué au parc, on n'a pas envie de célébrer, parce qu'on sait que c'est le club qui nous a prêtés, donc on leur appartient encore. Et quel joueur t'impressionne le plus ? Dans les équipes parisiens ? Tiago Mota, je crois. Ça change ? Ça nous change de Zlatan ? Ouais, mais... C'est vrai que Zlatan, à la fois, ça nous impressionne plus, on se dit que c'est normal pour lui. C'est normal, quoi. Bah oui, franchement, quand je regarde les matchs du PSG aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant, quoi. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à vous, pas de soucis. Ou à toi, plutôt, parce que vous n'êtes pas plusieurs. C'est quoi ? C'est bon là, je gira qu'il faut toi qui conclure ! Il ne peut pas montrer qu'en France ? Tu sais, c'est vraiment un super står aujourd'hui en France ? Sous-titrage ST' 501